salut à tous c'est sam sam donc aujourd'hui nouvelle vidéo donc déjà pour vous dire que je filme enfin enfin je ne filme pas avec mon pc j'aurai mon pc à noël donc pour vous dire que je filme donc avec le pc de quelqu'un très sympathique dont je ne dirai pas qui sait donc cette personne fait d'ailleurs des vidéos de mode or phare la copse enfin qu'on a vu chez quoi et justement et exactement d'ailleurs et aussi bâti le 3 d'ailleurs que fin d'un tour avec les trois encore donc sa chaîne c'est flottent des jeunes enfin c'est pas que sa chaîne c'est la chaîne aussi de plusieurs de ses amis qui tiennent cette chaîne voilà tous ensemble pour ceux qui voudraient savoir donc en deuxième partie de cette vidéo je vais vous faire la visite des quelques bâtiments qui n'ont pas été présentés dans les anciennes visites donc c'est parti en commençant par le plus massif des bâtiments dirais-je c'est ce qu'on voit là donc c'est le l'opéra de paris enfin la forme de l'opéra de paris comme j'ai du le dire plusieurs fois non je n'ai pas dit donc la forme de l'opéra de paris donc avec ici des colonnes donc attendez je blague donc ici les colonnes donc des deux côtés un collègue la faite mais c'est plutôt les avancées d'elle même sur le vrai opéra de paris donc voilà c'est ce que j'étais là il ya deux secondes comme vous pouvez voir vous voyez toute notre conversation c'est pas grave donc oui juste parce que je me suis fait plusieurs fois sur les anciennes vidéos hop donc il peut dire bonjour youtube bref donc ici l'opéra de paris je vais faire juste une petite visite donc baille samsam 903 et palomani parce que palomède beaucoup pour une construction donc c'est lui qui a designé moi j'ai déjà mastico j'ai écrit ça à l'arrache c'est pas grave il y a compris donc l'escalier quand on rentre donc le gros l'escalier l'escalier on va dire qui est très gros donc avec la gauche et à droite deux accueils bref donc à gauche et à droite l'accueil avec ici des petites passerelles oula la boussole ne marche plus ok j'ai eu quelques petits lags c'est pas grave donc là mais je vais pas monter c'est qu'il n'est pas un bref donc ici les coins pour les coins détente pour attendre le début de du spectacle donc avec ici des passerelles avec des ouvertures avec ici des passerelles sans ouverture comme ceux qui ont froid je sais on n'a pas de froid dans minecraft donc ici le gros escalier bref ici les strates du bas avec une belle vue sur la scène et donc on conduit la scène n'importe quoi ce que je dis donc l'escalier après qu'il se sépare en deux et t'y amène aux deux côtés de l'estrade du haut donc qui sera plus VIP vous voyez donc même si on y voit moins mince donc si on y voit moins par rapport à l'estrade du bas c'est pas grave donc on peut voir on peut quand même pas voir bien la scène si on se met à certains endroits voilà donc pour l'opéra je pense que j'ai tout dit ah non il y a un truc que j'ai ouh la la boussole bug c'est pas grave donc ici en haut vous pouvez voir la magnifique maison qui sera à vendre plus tard pas pour l'instant on n'a pas encore d'affilé prix mais je vous préviens tout de suite c'est cher donc ici le dé à coudre designé par moi et fait par palomanie le designé par moi et palomanie donc avec une petite touche comment dire j'en sais rien donc palomanie qui a fait un ascenseur donc pour utiliser l'ascenseur placez-vous au milieu n'oubliez pas d'avancer à la fin où vous tomberez je crois que c'est ce qui est marqué je suis allé un peu vite par donc on se place au milieu on se place au fond généralement ça devrait être bon voilà forcément il faut que je me fais parce que dans les anciennes vidéos c'était pareil on va se passer au fond hop et ici t'es tué le personnage hop il va aller au fond et a parti ok alors là j'ai complètement bugué mais s'il te plaît tu veux bien remonter ok je tente une dernière fois une avant d'une dernière fois dernière fois bon c'est pas grave en gros une fois que vous arrivez à monter je sais pas pourquoi je n'arrive pas à monter vous arrivez avec l'affirmateur ici donc une magnifique baie vitrée avec donc la vue sur tout le dé à coudre tout 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 le dé à coudre même là un petit bout de l'avancée ici la passerelle je crois oui c'est ça la passerelle je crois oui c'est ça la passerelle donc pour savoir qui saute etc donc ici comme d'hab un vip pour ceux qui ont un passe vip on dira ça comme ça donc après si on continue ça sera pour les participants hop désolé je suis un petit peu malade si vous entendez la voix qui qui grazit n'importe quoi bref donc hop ici on va faire un petit saut et même en sprintant on n'atterrit pas sur le bord vous pourrez essayer autant de fois que vous voulez à part avec le fly mais on n'atterrira jamais sur le bord donc à vous de voir si vous aimez ou pas moi j'aime bien ça fait moins ça fait moins de mort voilà donc un petit dé à coudre ouais je sais qu'on voit un peu on voit un peu trop le truc ici mais bon c'est encore ça peut aller voilà le petit chemin qui est à côté de l'opéra pour y accéder ensuite hop donc le champ alors je vous précise rien n'est cheat juste pour ceux qui l'auraient pas compris ici absolument rien de cheat je parle même des trous ici ce n'est pas cheat du tout on a tout trouvé tout seul on a mis du temps merde je rectifierai ça je rectifierai je rectifierai ça plus tard quoi aujourd'hui on a beaucoup de choses je rectifierai ça rectifierai bref vous avez compris donc je donc le magnifique champ qui n'est pas cheat ce que je vais chercher voilà pour le champ ensuite le clocher qui est le même que Kigar je sais vous allez tous dire oh là là c'est du plagiat c'est du plagiat mais enfin encore oui je sais si le plagiat bon je pense que je vais modifier un peu parce que c'est c'est vrai que c'est presque le même donc là à l'intérieur voilà donc comme c'est presque le même je pense que je vais le changer modifier quelques trucs bon l'aspect extérieur peut-être pas mais l'intérieur je vais sûrement l'aménager euh voilà pour le pour le comment ça s'appelle le oula vous êtes tous en train de gueuler derrière vos écrans le clocher voilà merci si je ne vous ai pas entendu donc ici quelques habitations voilà désolé je fais vite mais à cause de la limite de youtube on a vila de pirates avec des échoppes tout autour bon euh donc là les petites citrouilles pour symboliser Halloween pour symboliser Halloween symboliser symboliser Halloween bien sûr type day bon symboliser Halloween désolé je suis vraiment trop malade ici la prison là bas hop je vais arriver à charger le monde quelques petites habitations donc ici avant il y avait une parcelle et vous voyez un qui s'appelle BT Combat construit sa maison dessus et donc maintenant donc on a Worldguard pour ceux tous les petits griffeurs et bah non on a Worldguard donc des parcelles qui seront en Stonebrite bon je vous rassure la Stonebrite on la récupère donc la prison qui va être refaite je le précise je vais la refaire je pense que je vais la refaire tiens je vais peut-être la faire comme prochaine construction donc ensuite euh ici le point de spawn donc ici je vous laisse faire les pancartes vous verrez euh le point de spawn donc en spawn à peu près ici euh donc avec autour les bâtiments des 5 métiers donc je vais commencer par là donc ici agriculteurs qui seront aménagés là pour l'instant il n'y a rien mais ils seront aménagés chasseurs bûchcons qui est un peu grosse mais ça c'est parce que je vais prendre de la place en fait donc mineurs et ici pêcheurs qui sera remplacés par alchimistes dans la 1.5 euh alors là ensuite ah oui donc ici la petite magnifique floride tiens d'ailleurs ça fait penser qu'il faudrait qu'on la récupère un peu parce que sans qu'on la pousse au moins parce qu'elle est à peu près et je compte faire des constructions ici ici l'incinérateur comme le plagiat qui garde je sais vous allez tous lire nos écrans c'est du plagiat 3L euh et bien celui-là je le garde parce que j'aime bien la forme etc euh donc les fours qui sont cheat mais en échange on a donc un autre 4, 5, 10 donc en échange on a jeté 10 fours dans le dans le feu vu qu'ils existent c'est n'importe quoi ce que j'utilise mais c'est pas grave et donc en la place on a remplacé par des fours comme ça tac donc on passe continuons là le 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 avec mara donc le panthéon qui n'a pas changé je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs bref c'est pas grave il n'a pas changé avec oula panthéon qui n'a j'ai eu un gros lag je sais pas si vous l'avez vu donc avec l'intérieur avec l'intérieur toujours le colosse de eh bien vous savez qui oula j'ai crois j'ai pété la p'tanche ah non même pas bref c'est pas grave donc si vous voulez visiter quand vous arrivez sur le serveur vous êtes visiteur donc vous ne pouvez rien casser vous pouvez juste parler dans le chat en fait et ramasser les objets mais ça je pense qu'on va l'enlever aussi donc ensuite les ondits l'arche qui n'a pas bougé non plus la maison champignon que j'adore ici le flatiron qui n'est pas exactement le mieux que le kigar bon peut-être l'aspect extérieur mais regardez l'intérieur bon je vous montre pas mais il y a de la laine sur je vous montre pas pas parce que c'est du cheap pas parce que c'est du plageal n'importe quoi mais parce que j'ai pas trop le temps dans quelques minutes je vais devoir arrêter ici la mine publique ici il va y avoir un centre commercial alors si vous avez des idées n'hésitez pas j'ai pas d'idées moi donc c'est pour ça que je dis ça donc ici le chat de cas de sucre le port vous pourrez garer vos bateaux donc voilà le bateau de pirate qui a été fait d'autres cheats par lui d'ailleurs il manque les échelles ici je vais les remettre après donc donc voilà qui est à vendre parce que le bateau personne ne l'a acheté il y a encore celui-là ici le bateau que Palo a fait enfin que j'ai dessiné et que Palo a fait c'est ça en gros donc qui est maintenant le bateau de Gornham mais on va dire bateau de Gornham qui est Gornham est passé modérateur ce qu'ils savent le phare que je devrais un petit peu changer bref je verrai ça plus tard et puis je crois que j'ai tout dit ah non je vais vous montrer un petit truc donc ça c'est la banque qui est en construction pour l'instant et qui est fait par comment il s'appelle Zora21 donc pour l'instant c'est en construction avec un petit private vous ne pouvez pas rentrer donc voilà la petite banque vous pourrez y mettre vos objets donc on fera un gardien je pense qui gagnera de l'argent on verra le système de monnaie qu'on fera alors et bien je crois que j'ai tout dit en y repensant ou ah oui c'est vrai ici il y avait l'un seul maison de Palom et il a bougé il l'a mis en intérieur en fait enfin il l'a mis en sous-sol bref donc ici il y a quelques coffres qu'on a utilisé pour les constructions la poule c'est vrai c'était moi c'était monsieur de ma part donc je crois que j'ai tout dit donc ah oui non je vais dire ça en tournant autour de la ville donc on a cherché un codeur vous êtes le plugin si vous connaissez le plugin si vous êtes un expert dans le plugin et bien n'hésitez pas donc pour l'adresse du comment ça s'appelle du 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 serveur je vais arriver c'est teampalomani.verygames.com .net n'importe quoi donc tout attaché t-e-m-p-a-l-o-m-a-n-i .v-e-r-y-g-a-n-e-s .net donc ça c'est pour l'adresse du 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 serveur pour l'adresse du du forum donc on aura un site internet mais plus tard donc c'est teampalomani comme comme j'ai dit précédemment teampalomani .xoit .x-o-o-i-t .fr donc ben voilà je crois que j'ai tout dit donc n'hésitez pas abonnez-vous il y aura plus de vidéos donc je pense faire une vidéo construction dans pas longtemps donc je construis un bâtiment je pense à présent d'ailleurs voilà donc c'était Sam Sam avec un petit peu en compagnie de Mara donc il est en train de regarder One Day ah la pub ah l'al oui je sais donc voilà je crois que j'ai tout dit et ben très bientôt pour une nouvelle vidéo allez à plus tout le monde